... de France qui nous est présenté par Yves Préliot. Donc comme d'habitude, les juges vont jeter un coup d'œil d'ensemble rapide sur le fal en conformation. Rapidement, ils vont lui demander de marcher, de trotter et après, s'ils ont besoin de revoir quelques détails, ils peuvent le ramener en conformation. Papon de France est un fils de bénévolos de Pabon, il est né le 17 mars, le jour de la Saint-Patrick. Un fils d'un bénévolot de Pabon et d'une championne de France du Pécos. Voilà, on peut marcher. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce pédigré extraordinaire. Bénévolot de Pabon, donc un cheval trop tôt, disparu. Le premier chanteau qui finalement tourne le rat de Gélos et qui est mort l'an dernier. Il s'agit ici de sa première production. On a vu une pouliche tout à l'heure et voici le premier mal de bénévolos de Pabon que nous voyons ici sur cette piste. Il est donc âgé de deux ans. Et c'est le deuxième produit de sa mère, l'inoubliable France du Pécos. Qui, pour Carole Lufrèche et son père Eiffrénaud, a remporté de très grandes victoires. Cinq succès dans le grand pli des anglo-arabes à l'enchant. Autre eau, désormais. Le grand pli des anglo-arabes à l'enchant et le grand national des anglo-arabes à l'enchant. Et tant d'autres belles courses qui luttaient à l'heure contre son plus grand pli des anglo-arabes qui n'était autre que son frère Fairplay du Pécos. Et Talon, lui aussi un grand vainqueur. Lui aussi, c'est à qui il s'est imposé dans le grand pli des anglo-arabes à l'enchant. Le grand pli des anglo-arabes à l'enchant.